Vous écoutez Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste toujours aussi vivante, sans dieu, sans maître et sans publicité. Voilà, Bolloré il peut aller se faire voir, on lui met même profond, pour une émission consacrée aux lames de Villeneuve d'Asque. Attention Robert, parce que Bolloré, à chaque fois qu'on l'attaque dans la presse, il fait des procès. Ouais, qui viennent, qui y viennent. Il adore faire ça, il a attaqué Basta, il a attaqué je ne sais plus Mediapart, il a attaqué je ne sais pas combien. Je ne voudrais pas être responsable d'un procès de la fédération anarchiste. Alors bon, je vais fermer ma gueule. Alors, le lames de Villeneuve d'Asque, avec une expo Modigliani, et puis aussi sa collection d'arts bruts, assez unique, enfin en tout cas intéressante. Voilà, où nous sommes allés la semaine dernière avec ma camarade Pique et Cou en autobus, nous avec les prolos, nous hein, on est nous-mêmes des prolos, c'est bien marré. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, alors, et ma camarade Pique et Cou va vous lire un extrait d'un bouquin qui s'appelle Modigliani, par Christian Parizeau. Et c'est un bouquin qui décoiffe parce qu'il nettoie un petit peu l'ardoise de Modigliani pour lui rendre ce qui est sa vraie vie, quoi, en tout cas, pas la vie légendée, mais la vie vraie. Et ça, c'est passionnant. Ouais, c'est un bouquin qui est passionnant, qu'on peut trouver dans la série Folio Biographie, peut-être en bibliothèque. Enfin, moi, je peux l'acheter, ça coûte entre 6 et 7 euros. Et Christian Parizeau, effectivement, part de l'origine des familles de Modigliani, donc du côté de son père et de sa mère, et va retracer toute sa vie. Donc, on reste assez longtemps aussi en Italie, ce qui permet de bien comprendre, en fait, qui était Modigliani, quoi. Donc, moi, l'extrait que j'ai choisi, c'est bon, c'est un peu plus tardif. Il est déjà arrivé à Montparnasse. Et en fait, c'est un livre, il a pris un extrait d'un livre aussi d'Henri Ramey, qui s'appelle 30 ans de Montparnasse, donc qui est inclus dans ce bouquin. Et qui était le voisin d'atelier d'Amadeo à la cité Falguère. Donc, il raconte un peu ce qu'était leur vie quotidienne. J'ai pensé que ça pouvait être assez intéressant de se plonger dans ce style de vie, dans cet atelier, quoi. Et ça l'est. Dans le quartier Mivogirard, Mimontparnasse, s'élève au fond d'une impasse la Villa Falguère. Nous l'avions baptisée la Villa Rose, parce qu'à l'origine, elle avait dû être peinte en vraie rose. Mais à cette époque, elle était déjà devenue pâle et décolorée, décrypée par le temps, la négligence et l'esprit d'économie de ses propriétaires. C'est dans cette oasis que je connus Modigliani, mon voisin d'atelier. En ce temps-là, comme en bien d'autres lieux, il n'y avait ni gaz, ni électricité, bien entendu. Et les locataires devaient s'éclairer à la bougie s'ils ne possédaient pas de lampes à pétrole. La propriétaire de la Villa, qui faisait office de concierge, était aussi marchande de bougies. Modigliani l'avait en haute estime. « C'est une femme balsacienne », affirmait-il. « Et lorsqu'on émettait devant lui le moindre reproche, susceptible de diminuer la grandeur de ce personnage, on le voyait s'échauffer et prendre la défense de cette estimable personne. Elle vend des bougies, c'est vrai », disait-il. « Et elle ne vous en ferait jamais cadeau d'une. » Là, non. Elle marque à votre compte les moindres achats, mais elle a cette largeur de vue qui permet de comprendre les difficultés de la vie d'artiste. Elle fait crédit. Pourvu que ses livres soient impeccablement tenus, elle se tient pour satisfaite et la longueur de la liste des notes impayées, loin de la troubler ou de l'inquiéter, semble la ravir, car elle augmente la quantité de paperasseries dont elle est fière. Une femme mécène à sa manière, vous dis-je, un personnage de Balzac. Tôt levé, Modigliani taillait la pierre dans la cour. Les têtes au long cou s'alignaient devant son atelier, les unes à peine ébauchées, d'autres entièrement achevées. Il y travaillait aux différentes heures de la journée, suivant la forme, sous les différents éclairages. Vers le soir, sa journée terminée, il les arrosait, comme des fleurs qu'on soigne avec amour, parfait jardinier de sa sculpture. Lentement, il laissait couler l'eau par les nombreux petits trous de la pomme d'arrosoir et les figures hiérratiques et primitives nées de son ciseau ruisselet. Alors, Modigliani, s'étant accroupie sur le seuil de sa porte, regardait briller ses œuvres au dernier reflet du soleil couchant, et calme, heureux, disait. Elles ont l'air d'être en or. La digne propriétaire de la villa n'était plus très jeune et mourut un beau matin. Son fils lui succéda. C'était un homme malade, d'humeur changeante. Mais pas mauvais bougre. Modigliani et lui ne s'entendaient guère. Celui-ci réussissait pourtant à ajouter terme impayé à terme impayé, sans que le digne descendant de la marchande de bougies insista trop pour le règlement. La vie continuait dans le calme de la villa, où peintres et modèles vivaient un peu en famille. L'art de Modigliani se synthétisait de plus en plus. Ses têtes prenaient peu à peu la forme d'un œuf allongé, surmontant un cylindre parfait, avec quelques indications d'yeux, de nez et de bouche, peu accusé afin de ne pas détruire la grande forme plastique. Son admiration pour la beauté noire allait en augmentant. Il se procurait l'adresse des rois nègres, déchus et leur écrivait des lettres pleines d'admiration pour le génie de leur race. C'est super. Oui, tout à fait. On découvre un Modigliani différent, parce que la plupart d'entre nous, on pensait ou on peut penser encore que c'était uniquement un peintre de modèles longilignes, etc., aux yeux vides, et malgré tout très élégant. Non, non, non. Lui, c'est son... D'ailleurs, depuis sa prime jeunesse, son désir profond était de tailler la pierre. Voilà. Et malheureusement, sa santé assez... Comment on peut dire ? Flagellante. Fragile. Très fragile. Oui, il était tuberculeux, etc. L'a empêché, parce que la pierre, ça fait de la poussière. Sauf qu'à ce moment-là, je ne sais pas s'il y avait des masques comme maintenant, parce que maintenant, un tailleur, il peut mettre un masque qu'il protège des poussières de pierre, comme à cette époque-là, apparemment, ça n'existait pas. Ce n'est pas évoqué du tout dans le livre. Non, non, où Modigliani s'en foutait complètement. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelques belles pièces, donc, au musée, aux lames de Villeneuve d'Ascq. Je dois vous dire tout de suite que Machia Marad-Pichekou est une fan des sculptures de Modigliani. Personnellement, je le suis un peu moins, mais peu importe, parce que, vous savez, moi, je préfère les choses plus bruttes, plus brutales, etc. parce que là, c'est quand même, comme ces peintures, c'est très élégant, c'est très épuré, etc. Voilà. Avec une forte influence, je suppose, de la sculpture africaine, parce que c'était à ce moment-là, c'était évidemment la référence dans ce petit monde de l'art moderne montparnassien. Maudit, 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 l'infini vertige qui m'attirent, maudit, 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 l'incertain voyage, De passages à péage, vers d'autres arrivages, Tout au fond de l'atelier, Sous la fenêtre éclairée, De bouillements piles, Jeanne me regarde. Maudit, maudit, au bout de mon pinceau, Le silence des regards Sur les corps obliques et pâles, Maudit, maudit, Ce reflet éphémère Qui séhanche sur la toile En vapeur pétée Et dans l'atelier glacial Assise à mes côtés La fiancée de mon âme Jeanne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et dans l'atelier glacial Sous-titrage ST' 501 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 Et il abandonne l'école à 14 ans Et il va prendre des cours de dessin Chez Gugli Elmo Micheli Qui est un professeur humaniste et moderne En fait qui est le chef de file D'un mouvement impressionniste italien C'est un monsieur qui a côtoyé Coro Qui va peindre sur le motif Et qui laisse un peu à la Moro Une grande liberté à ses élèves Et c'est là que Amadeo Modigliani Fait déjà preuve d'une grande maturité picturale Il va louer avec deux de ses compagnons de cours Un atelier à Livourne Dans les quartiers populaires Et il aime circuler dans les ruelles Il aime observer la vie ouvrière Et puis il tombe à nouveau malade Il est tuberculeux Et il part accompagné par sa maman En séjour dans le sud à Naples et à Capri Et c'est un voyage là qui va le marquer Et en fait lui donner le goût de la sculpture Il visite les musées Il visite les ruines de Pompéi Après il remontre un petit peu Il va découvrir Rome et Florence Et il s'inscrit à l'école libre du nu Pour suivre les cours de Giovanni Fattori Qui avait formé lui son premier professeur Justement à Livourne Donc il a des journées qui se partagent Entre la peinture, les visites de musées Et les soirées C'est plutôt des discussions intellectuelles Dans une trattoria avec ses amis Et c'est son oncle, le frère de sa mère Qui finance ses études Qu'il considère un peu comme son fils Et c'est à Florence Qu'Amadeo se sent vraiment porté par la sculpture Donc après Florence, il ira aussi à Venise Il fait un séjour dans les Dolomites Et puis il fait des allers-retours Vers sa ville natale, Livourne Mais rapidement l'esprit petit-bourgeois Il va ressentir ça Un esprit petit-bourgeois et provincial Et triqué qui va l'ennuyer Donc voilà, ça va être l'appel de Paris Et ce qui le tente aussi à Paris C'est qu'il a eu connaissance des dessins de Toulouse-Dautrec Qu'il a découvert dans la revue Le Rire C'était une revue qui était largement diffusée en Italie Et deux de ses amis lui décrivent la capitale Lui parlent de la ruche Des artistes comme Cézanne, Degas, Sisley, Renoir Donc sa mère lui rend visite à Venise Et là, elle lui remène partie de l'héritage de son oncle Et comme elle sait qu'il a besoin de liberté En fait, elle l'aide à partir Et il doit trouver un nouveau lieu pour pouvoir créer Et Maudigliani est également fasciné par Cézanne Donc à Paris, il va débarquer d'abord dans le quartier de la Madeleine Il change régulièrement d'hôtel Ça c'est quand même quelque chose qui fera toute sa vie De changer de lieu et d'atelier en permanence Donc après la Madeleine, il rejoint Montmartre Et il va passer des soirées au Lapin Agile Donc là, il rencontre toute la clique qu'il y avait Il va rencontrer Marc Jacob Avec qui il a beaucoup d'affinités en fait Il partage un goût des sciences occultes Et aussi les recherches sur des textes sacrés de la religion juive Il fait des virées nocturnes avec Coutriot Qui est vraiment un très bon copain Tous les deux sont vraiment très proches Et il va habiter un moment au Delta Le Delta, c'est une grande maison qui est entretenue par Paul Alexandre Qui en a fait un phalanstère artistique et littéraire Donc Amadeo peint Et il affirme que la peinture reste alimentaire Mais que la sculpture est vraiment un art majeur Celui qu'il veut pratiquer malgré sa fragilité pulmonaire Donc il travaille le bois, des fois qu'un matériau plus léger Et il va même s'approvisionner clandestinement sur le chantier du métro De la station Barbès-Rochechoir qui est en plein de travaux Et là il va voler les traverses en chaîne Et puis après Montmartre, c'est le déménagement Beaucoup d'artistes vont quitter Montmartre pour aller sur Montparnasse Donc là il va déménager à la cité Falguière Le petit passage que j'ai lu tout à l'heure Et il se consacre donc uniquement à son art Il refuse lui de faire des petits boulots d'appoint pour gagner de l'argent Alors que d'autres artistes n'hésitez pas Comme Brancusi par exemple A faire la vaisselle dans les restos Ou cirer des parquets Ou faire les lits dans les auberges Modigliani va rencontrer Brancusi Il va visiter son atelier Et là il en ressort avec la certitude Effectivement qu'il est avant tout un sculpteur Modigliani est quand même inspiré par Brancusi Il aura beaucoup d'admiration Et ils resteront amis toute leur vie En 1909, quand Modigliani a 25 ans Il retourne à Livourne Passer l'été et surtout se requinquer Parce qu'à Paris c'est quand même une vie très difficile De misère Une vie aussi où il boit beaucoup Il ne mange pas très bien Et quand il retourne à Livourne Son frère l'emmène à Carrard Pour pouvoir tailler le marbre Mais en fait rapidement Ses poumons sont blessés par les éclats de marbre Et il doit s'arrêter Ce qui est absolument dramatique pour lui Surtout qu'en plus ses amis ne comprennent rien à son travail Donc à Livourne il s'ennuie rapidement Il a changé Et en fait maintenant c'est vrai que cet esprit provincial Ne lui convient absolument plus Et il a écrit à Brancusi Qu'il est pressé de rentrer pour le retrouver Au salon des indépendants de 1910 Il envoie six toiles Qui vont être remarquées par les critiques Même si malheureusement il n'en vendra qu'une Et voilà Après on arrive en 1914 C'est la guerre Là beaucoup de ses amis partent au front Et lui est réformé pour raison de santé Ce qui le culpabilise un peu Et ce qui fait empirer son alcoolisme Il boit, il boit, il boit Et là il rencontre aussi Béatrice Hastings Qui est une poétesse anglaise Avec qui il va vivre pendant deux années Une histoire passionnée Tout autant que désastreuse Il rencontre le marchand Paul Guillaume Qu'il prend sous contrat Et après sa rencontre avec Béatrice Ou à ce moment là En tout cas c'est là qu'il laisse tomber la sculpture Pour se consacrer à la peinture Donc il réalise beaucoup de portraits De ses amis peintres et poètes Et il vit entre Montparnasse et Montmartre Il fait des allées-venues Il participe à des expositions collectives À New York, à Zurich, à Paris Et là on arrive en 1916 Et il va faire deux rencontres Deux rencontres très importantes Il rencontre le marchand d'art Zborovski Zborovski qui va l'encourager Dès le début de leur rencontre Qui sera tout de suite persuadé Convaincu du talent d'Amadeo Et il rencontre aussi Jeanne et Buterne Qui c'est la femme de sa vie Donc Zbo lui offre un contrat Il le loge Il lui loue des ateliers Il lui procure des modèles Et il lui offre aussi sa première exposition Chez Berthe Weil Et d'ailleurs c'est une exposition Qui fait scandale Parce qu'en vitrine Il y a des nues qui sont exposées Et en fait Ce qui fait surtout scandale C'est que ce sont des nues Avec des poils Mais la triste conséquence Connerie humaine Alors donc là L'exposition est fermée Les commissaires arrivent C'est vraiment la catastrophe complète Et par contre Effectivement La conséquence de tout ça C'est que ces toiles Du coup ne se vendront pas Il vendra que deux dessins Alors il s'installe Après à la grande chaumière Avec Jeanne et Buterne Il commence à vendre de la peinture Mais malheureusement Sa santé ne fait que décliner Et au printemps On arrive au printemps 1918 Donc Zborowski Ben on va amener Ammène Modigliani Et Jeanne qui est enceinte Il emmène aussi Soutine Et Fogita Sur la côte d'Azur Pour que tout ce petit monde Puisse se requinquer Jeanne Parce qu'elle est enceinte Et fatiguée Modigliani Parce que c'est pareil Il est mal en point Et entre temps Modigliani a rencontré Soutine Ils sont devenus Ils sont très liés Et justement Modigliani a proposé à Zbor De soutenir aussi Soutine En disant que là Il avait quand même Un grand peintre aussi Que la femme de Zbor Ne pouvait pas piffer Ah ouais ? Oui parce qu'il était C'était vraiment un rustre Ouais Et donc sur cette côte d'Azur On retrouve aussi Sandrars Servège Paul Guillaume Modigliani va aussi Rencontrer Renoir Renoir qui a En fin de vie Déjà perclu de rhumatisme Et qui ne peut plus peindre Sinon quand on lui met Un pinceau dans la main Qu'il a des bandelettes Autour des doigts Là Et sa petite fille Donc Giovanna Née en novembre Giovanna qu'on appellera Après Jeanne Du prénom de sa maman Donc Modigliani Boit beaucoup Toujours Et il n'a jamais de sous Donc il demande régulièrement Des avances à Zborowski Et il rentre à Paris Donc à la fin mai 1919 Il a besoin de retrouver Montparnasse Sa liberté Et cette vie de bohème Donc Jeanne et sa fille Remonteront un petit peu plus tard Il travaille beaucoup Il travaille vite Et il participe avec succès A une exposition collective à Londres Mais cette vie de bohème Le rattrape Il est transporté à l'hôpital A bout de force En janvier 1920 Et deux jours plus tard Jeanne A bout de force En janvier 1920 Où il va décéder Et donc Sa compagne Jeanne Enceinte de leur deuxième enfant Va se suicider Deux jours après Donc en se jetant par la fenêtre Et la petite Leur petite fille Giovanna Elle sera prise en charge Par Zborowski En attendant Que la grand-mère italienne La récupère Puis que sa tante L'adopte Donc la petite porte Le nom de Modigliani Qu'elle n'avait pas au départ Parce qu'il y avait eu Un problème de papier Et donc Elle grandira en Italie Comme le souhaitait Quand même Amadeo Donc voilà Ca c'est un peu La biographie De Modigliani A travers ce livre Je ne sais pas Moi ce que j'en ai ressenti C'est quand même C'est une vie C'est une vie C'est une vie dure Et qu'on a Il y a effectivement Ce Modigliani Et ce bel Italien Qui était toujours Très bien habillé Qui avait une grande culture Et à côté Il y a quand même Cette vie de De Boehm Où il y a cette misère Où il y a l'alcoolisme Quand même Qui est toujours présent A partir du moment Où il arrive à Paris C'est un peu comme Un suicide En fait Une forme de suicide Oui Et puis il avait des copains Qui ne pouvaient pas L'empêcher de boire Parce qu'il piquelait Encore plus que lui A savoir Utrilo Pas Pas Hamzoutin Parce que lui Il a été victime un peu De la soulographie Des deux autres Et c'est ce qui a abrégé Ces jours aussi Parce qu'il s'échoppait Parce qu'il mangeait mal Etc Il vivait dans des conditions Épouvantables Ça on vous l'a relaté Maint et maintes fois Il couchait Sur des grabats Où il mettait Tout autour Il mettait de l'eau Dans des boîtes Pour que les punaises Se noyaient dedans Pour éviter de les bouffer Etc C'était affreux Et il en est mort Evidemment D'un ulcère L'estomac Il avait une cinquantaine d'années Il a survécu Une vingtaine d'années A son pote A son pote Modigliani Dont il y a d'ailleurs Un très beau portrait De Reimsoutin Par Modigliani Justement Qu'on a vu Là au Lame Ainsi que des peintures Qu'on n'avait jamais vues De sa première période Qui sont vraiment Très très intéressantes Voilà Dont une à la Eugène Carrière Un peu Avec des empattements Qui ne sont pas Normalement Après dans la peinture Des peintures ultérieures Maximilien Luce Oui pardon Un portrait Avec des touches Heureusement Que Pichet Kou Est plus lucide Que moi Pour rectifier Les bêtises Qui pourraient vous enduire En erreur Très très beau portrait Il y avait 3-4 portraits Vraiment magnifiques Avant cette période De visage ovale En fait justement Absolument Il y avait une femme Avec la femme aux cheveux rouges Je crois C'est pareil C'était presque expressionniste Un peu à la limite du faux vis En fait Ce qui explique bien Christian Parizeau C'est qu'effectivement Modigliani N'a jamais été rattaché A un mouvement particulier Non Il a fréquenté Les cubistes et tout Mais lui Il s'est toujours démarqué En fait Enfin son mouvement particulier C'était surtout Brancuzzi C'était ça On sent une influence D'ailleurs de Brancuzzi Sur le travail De Modigliani Mais bon Ça n'empêche Qu'il avait un style propre Modigliani C'était pas une copie conforme Du travail de Brancuzzi Mais tous les deux Ils étaient très très potes Et Modigliani Appréciait beaucoup Beaucoup Aimait beaucoup Les aventures Les aventures Sculptes Plastiques Disons De Brancuzzi Ouais Ouais On peut dire Dans cette expo Il y avait quelques dessins En fait C'est pas une grosse expo Il y a quoi 4-5 salles Ouais Il y a des dessins Donc il y a des portraits De cette première période Après il y a ces visages Les portraits Parce qu'en fait L'exposition s'appelle L'œil intérieur Et le sentiment que j'ai eu aussi A la lecture de ce livre C'est qu'effectivement Modigliani cherchait Quand il faisait ses portraits A percevoir L'intériorité de la personne C'est ce qu'il s'est Il essayait de le traduire Sur la toile Donc il y a aussi Les portraits plus connus Il y a un portrait de Zborowski Il y a le portrait de Paul Guillaume Donc ça on les connaissait Un petit peu Un portrait de Jeanne Un portrait de Ouais des portraits de Jeanne Jeanne qu'il n'a jamais peint nu Justement Parce qu'il la respectait énormément Donc il n'a peigné pas Il n'a peigné pas nu C'était sa femme alors Voilà C'était sa femme Il y a des portraits de Kisling aussi Et puis il y a des sculptures Ça moi j'étais effectivement contente Ah oui contente C'est un peu pâle Parce que tu étais plus que contente Tu sautillais Et puis après il y a toute une salle Qui est plus sa période Justement quand il a exposé Chez Berthe Weil Une salle où il y a beaucoup de nus Voilà Et moi j'ai été surpris Par justement Par ses premières peintures Que je trouve plus puissantes Évidemment que sa période Femme nue avec grand cou et vide Voilà Et puis malheureusement Bon enfin ça Malheureusement ou heureusement Mais non je pense que c'est une faute Des commissaires d'exposition C'est de mettre des En regard de Modigliani Des Chaim Soutine Parce que bon A l'élégance de Modigliani Répond une brutalité Une sauvagerie De Raim Soutine Qui écrase un petit peu Le travail de Modigliani C'est pas la première fois Dans une expo Où on confronte les deux On l'a remarqué Avec Piché Kou Où il y avait une expo Qui était moitié moitié Soutine Moitié moitié Modigliani Où là c'était vraiment flagrant On en ramassait plein la gueule Avec Raim Soutine Et puis que Que Modigliani Ça semblait de la bluette À côté Comme aura dit notre camarade Ah Des moutiers Robert Rol Robert Rol En parlant En parlant de En parlant de Matisse En disant que Matisse Il faisait de la bluette Quand il faisait Il avait fait des portraits De Babou La femme de La femme de Robert Rol C'est Babou ? Ouais c'est ça Ouais ouais Ça fait un peu la même chose On a l'impression que Modigliani C'est de la bluette À côté de À côté du travail De 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 Soutine Soutine lui Qui cherchait pas l'intériorité des gens Mais qui la trouvait Sans la chercher Et qui Qui faisait des portraits D'enfants Avec des tronches de vieillards Qui sont devenus 70 ans après Voilà C'était autrement Il jouait dans une cour Vraiment particulière Rémi Soutine Ouais c'est vrai que c'est C'est dommage d'avoir fait ça Je comprends pas Parce que c'est vrai que cette expo On se met dans le On s'imbibe de l'oeuvre De Modigliani Et du coup effectivement Un Soutine à côté Ça écrase à Modigliani Ça C'était Picheku Qui s'imbibait Moi je m'imbibais pas tellement Mais Picheku Elle est complètement dans le truc Elle est passionnée Elle s'enflamme Il faut pas être trop près d'elle d'ailleurs Parce que vous essayez de cramer aussi Oui blablabla Faut bien que je raconte aussi Parce que c'est quand même L'avoir dans une expo C'est quand même un truc Il faut le faire Si vous pouvez Avez la chance de l'avoir un jour Vous en souviendrez Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait aussi des portraits d'enfants C'est peut-être à partir du moment Où sa compagne Jeanne est enceinte Effectivement Il y a pas mal de portraits d'enfants Et il y a aussi des cariatites Beaucoup de dessins Débauchent de cariatites Parce que comme il était passionné Par l'art romain L'art grec Il en a dessiné pas mal Oui je dois dire Perso en tout cas Que ces dessins m'ont pas bouleversé Voilà Non non c'est un peu C'est un peu faible De mon point de vue en tout cas C'est pas Bon C'était un élégant quoi Modigliani C'était pas un pezzouille Comme Raim Soutin Il a vécu dans la soie Malgré la ruine de son père Mais c'est une ruine quand même Qui a laissé des beaux restes Et puis Tenez-vous que Souvenez-vous Que l'enfance de Raim Soutin C'était dans un ch'tetol pourri De Biélorussie Ou je sais pas d'où là Et qui lui par contre Ses pieds nus Qui marchaient dans la yadou C'était pas des mocassins En peau de zénal Non c'était vraiment Lui il a vécu une enfance Très 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 rude Contrairement Et ça a laissé des traces Même physiques sur lui Tadis que Modigliani C'était l'élégance Même Yves Remord Il y avait quand même Quelque chose Il insultait avec élégance Même s'il était complètement pété D'ailleurs il y avait un panneau Qui expliquait justement à l'expo Que c'est lui qui avait appris A Soutin A se laver A se soigner un petit peu Voilà c'est ça Parce que Soutin Il négligeait complètement Son look Et on peut le dire Il avait des bleus de travail Point Alors que Soutin C'était plutôt des costumes De lourd fait sur mesure Mais on a quand même Ce sentiment D'une vie cramée Quand même Et d'une vie en même temps D'une effervescence incroyable Quand on lit tout ce qui se passait A cette époque Quand même On le sait Mais de le relire Ça le remet tout de suite En avant aussi Tous ces gens Qui se rencontraient tout le temps Qui passaient leur soirée Qui buvaient Qui racontaient Il paraît que Modigliani Dans les soirées Des fois effectivement Il était vraiment Il se mettait à danser tout nu Les gens le foutaient dehors Mais en même temps Il y avait aussi Beaucoup de mécènes Des gens qui finalement Malgré tout ça Leur en voulait pas Et leur permettait De ne pas payer Dans les bistrots Pendant un certain temps Des commissaires Comme on raconte De police Pas des commissaires d'expo Quand ils étaient Ramenés au poste Finalement Des commissaires Qui ont aimé cet art là Et qui ont acheté Des tableaux Qui sont devenus collectionneurs Oui tout à fait Et qui allaient les rechercher Quand ils étaient enfermés Parce que ce qu'il raconte Là justement Sur sa logeuse Avec ses bougies Finalement Elle ne lui fait pas payer Les bougies Malgré tout Donc il y a quand même Il y avait encore une humanité Oui il y a encore une humanité Il y a quelque chose C'est un peu vieillot De dire on l'a perdu Mais on a peut-être Encore du mal Maintenant à sentir Cette humanité là Je ne sais pas Ou alors ça ne transparaît pas Moi je pense qu'on l'a perdu Ça n'existe plus Tu vois c'est maintenant Les propriétaires Ils expulsent On voit bien tous les ans Les drames qu'il y a Dans notre pays Où on expulse Des familles entières On les fout dehors Sur le trottoir Avec leurs trois hardes Là quand on leur permet De prendre leurs hardes Au 19ème siècle Ça existait aussi Il y avait aussi Des problèmes tordus Mais on a l'impression En tout cas Que c'était moins violent Que maintenant Où les probloques Sont vraiment des chiens Voilà Enfin bon Passons Donc on peut citer aussi Le film On ne l'a pas regardé là Mais on l'avait déjà vu Le film de Becker De Jacques Becker Un Montparnasse 19 Un film de Jacques Becker Et de Max O'Fulse Qui avait été fait en 58 Un Montparnasse 19 Ou les amants de Montparnasse Avec Anouk Aimé Et Gérard Philippe Et c'est un film Qui traduit bien Justement Je pense que Ce qui a été la vie Modigliani Donc à partir de sa rencontre Avec sa rupture Avec Beatrice Hastings Et la rencontre Avec Jeanné Buterne Absolument Alors que les américains L'ont fait Une bouse innommable Où Modigliani Là dans le film De Becker C'était C'était Gérard Philippe Qui était vraiment Absolument extraordinaire Mais dans le film américain C'était une espèce De bouseux Qui n'avait rien à voir Avec le physique De Modigliani Et ces glands Ils ont On voit On voit Mendegliani Peindre des reproductions Faites par les américains C'est complètement aberrant C'est d'une C'est nul C'est moche C'est pourri Enfin bref Américain Enfin ils ont fait des choses Mieux quand même Mais alors là Je dois dire que C'est vraiment La honte Et il y a le livre Il y a le livre aussi De Michel Georges Michel Qui s'appelle Les Montparnasse Oui tout à fait Où là Où là apparaît Son pote Rimes Et puis donc Le livre Dont l'extrait Qui était inclus Dans le bouquin de Parizeau Le feu d'Henri Ramel À 30 ans De Montparnasse Qui raconte aussi Qui raconte tout ça C'est vraiment Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà C'est un morceau De musique Klesmer Qui s'appelait Zémer Hattik Dance Par le groupe Josel Meyer Et son orchestre Voilà C'est sur Radio Libertaire La voix de la Fédération Anarchiste Sans Dieu Sans Maître Et sans publicité À Racaille Pour une émission Custeux Mune Non non Ne pleurez pas Non ne pleurez pas Au Lame de Villeneuve d'Asque Avec Maudie Gliani Et la collection D'Arbre Brut Dont je vais vous parler maintenant Si vous le permettez Voilà Avec un petit papelard On en parle Dominique Ah oui oui Bon Il paraît qu'à Bruxelles Il y a eu des bombes de posée Là récemment Et je vois que Ma piquée coulait toute par l'autre Parce que là Sa fille qui zone là Oui alors j'ai regardé En fait Il y a une double explosion Il y a eu à l'aéroport De Zaventem À 8h du matin Dans le hall des départs Donc il y a apparemment 13 morts et 35 blessés Il y a une autre explosion C'est au niveau de la station de métro Melbeck Dans le quartier des institutions européennes Ah ok Bon Il fallait s'en douter Ben voilà la coupure À propos de nos virons d'Anche-Nord Du côté de Villeneuve-Das Qui a un bled sinistré De modernité Où ce qu'écrèche le Lame Et sa collection d'art brut Et pour le cas Une expo consacrée À Amédéo Clémence Modiglian Mais avant de vous narrer la chose Une petite escale Dans un rade du coin On est spécialiste Avec ma camarade La brasserie flamande Ce qui fait couleur locale Et on ne va pas snobber Le folklore flamute Et on a bien fait Pour le snobber Bon un saut de frites Un saut de frites Je répète Normal On est au coeur De la friterie nordiste Accompagné du fromage Odorant De la veinoise Je vais vous causer ici même Du bienheureux Marouille Oh là là C'est quelque chose Un calendose Pulasseur Qui fracasse les papilles Délicates du parigot Téméraire Dont Piqueco est addict Comme le commun Peut l'être Au hasard D'un clacose Bien remuant Vous voyez ce que je veux dire Puis pour faire passer Ce petit encas Une pression à Foucol Deux fois Goulayante Du genre Qu'on ne fréquente Que dans cette frange Nord De l'Hexagone Alors il faut dire Que dans le nord Il y a des bières Sans être les bières belges Parce que moi Je déteste la bière Trop forte Mais là C'est une bière médium Pas mal Voilà Et le bousin Délivré par un garçon Au gras Et chauffe rasé Des corons Il était assez étonnant Comme garçon Le patron aussi D'ailleurs Voilà Alors le bite chargé On tanque vers le lame A pied Évidemment C'est à pied Qu'on est allé Depuis la brasserie flamande Non On a repris le tram En fait On a repris le tram La ligne 4 On n'arrêtait pas De prendre le tram Oui c'est vrai On a pris Il y avait des forfaits Transport Voilà c'est ça On a marché quand même Un petit peu aussi Depuis la station de tram Jusqu'au lame Alors d'abord On sacrifie évidemment A maudit C'est un peu pour ça Qu'on était venu D'abord pour ça Et puis aussi un peu Pour aussi l'art brut Voilà Piqué coup Comme je vous l'évoquais Précédemment Scrupuleuse de compète Vise le sans faute Vise le sans faute De la chroniqueuse de charme Avec des stations Devant chaque oeuvre A me refiler le tour En nid de la station Perso je suis déjà engagé Dans la troisième salle Du parcours Qu'elle en est encore Et pour un moment Dans la première Moi je me momifie Je me momifie pas Dans les expos Moi il faut que ça Ça débite Qu'elles soient dans les galeries Ou les musées d'ailleurs Le pot Les galeries Ne sont pas en général Mon adjudant Des espaces Où ce qu'on se perd Où ce qu'on se paume Où ce qu'on Ouais Par contre les musées Oui oui Ça c'est Quelques barbouilles D'ilivournais Jamais vus Ouais ça c'était intéressant Les plus attachantes Les moins caricaturales Du travail Du bellâtre rite Puis aussi Des rimes soutines Bouleversants Comme souvent Comme toujours Dont la force C'est pas lire Les images sages Et élégantes De la médéo Ouais ça c'était un peu Un peu triste Pas la première fois Qu'on remarque la chose Avec ma camarade D'ailleurs Et qu'apparemment Les commissaires d'expo Ne remarquent pas Les experts Toujours aussi brillants De bêtises crasses Bon Il manque de goût On peut ajouter Et puis on peut en ajouter Encore pas mal d'autres Puis après on passe À l'art Qui dit Qu'on dit En tout cas brut C'est Dubuffet Qui a inventé Cette expression Qui commence à nous gaver Un peu quand même Bon Parce que c'est de l'art D'abord Avant qu'il soit brut Or norme Naïf Tout ce qu'on veut C'est de l'art Voilà Moi je vois pas Pourquoi on fera Une différence Pour moi Les vrais artistes Ça serait peut-être Cela Plutôt que les autres Bon Alors en direct Dans la tronche Des sculptures en bois Sublissime Non c'est pas exagéré Une barrière Comme qui dirait De jardin extraordinaire Toute rigolarde De piquets Ornementés de figures Du genre Fantastique Alors là Ça m'a secoué Plein pot dans la tronche Et le palpitant Qui bat la broloque Comme un sonnet Puis des totems A vous secouer le papou Pour dire que chez nous Dans le bled de Rodin Et de Camille On a des tailleurs de bois Qui peuvent faire la nique A ceux de Nouvelle-Guinée Oh les totems Fallait voir Voir au musée de l'homme Version branlie Sur les bords de Seine Si vous voulez Vous les gaver Les totems papou Ils sont magnifiques Non non pas de la rigolade Les sculptures nées De l'entrejambe De l'art hors normes Pour changer d'appellation Contrôlée Voilà Après ses scousses Et d'autres Du même acabit Mais en pierre Cette fois-ci Tu sors de ce lieu De perdition Les genoux qui jouent Des castagnettes Et les neurones Rapalapla Pampan La rime en bête Voilà C'était assez squand Effectivement Enfin Pour terminer Ce blabla Insane Pour moi Car pour ce qui concerne La forme est splendide Et à la sortie Elle se paye un viron Dans le parc Des sculptures du Lame Tandis que je m'affale Sur un parallèle Les pipettes De pierre noire polie Totalement H.S. Anéanti Mort Alors Je la vois Qui part Toujours aussi gaillarde Voilà Il y avait des kilomètres Encore à faire À pince dans l'herbe Et les chemins Et tout ça Pour faire le tour Des sculptures géantes Qu'il y a dans ce parc Des caldaires Des lipskis Enfin bon Bref Et après Alors après Un temps assez certain Jouer à point De l'horizon Des lisières du parc La silhouette énergique Et sautillante De ma camarade Qui revient De son petit tour De parcours sculpture Dont elle peut vous causer Mieux que moi Ce qu'elle va pas manquer De faire Puis retour vers l'île Bus et métro Et une petite brasserie Pour se requinquer D'une pression Du Hounk Foucault distingué Puis enfin L'autobus du retour Sur Pontruche Cours s'est éclaté En regardant Ma médecin à Tanguère Pour la prestation De Francis Blanche En Papachousse On était mort de rire Sur l'ordi De ma camarade Alors là C'était un petit peu Plus folklorique C'était même En partageant Un écouteur à deux Un dans mon oreille Et l'autre Dans celui de ma camarade Pratique Si on fait Dans l'art martial Oui c'était assez Il fallait rattraper L'ordinateur Qui se cassait La haïole Moi je me prenais Le bras Dans les fils De l'écouteur Qui sautait de mon oreille Il fallait que je me le remet Enfin bon Et puis le film Était complètement Techniquement pourri Enfin On se serait cru Chez lui Pendant l'occupation Ah ouais C'est une mauvaise copie Non Mais alors La prestation de Francis Blanc Je vous jure J'avais vu ce film-là J'avais 16 ou 17 ans Dans les années 60 Ça a même pas Fin des années 50 Début des années 60 Quand il est sorti Et déjà J'avais un souvenir De crise de rire Mais extraordinaire On a pensé comme ça Un retour Un retour assez sympa On peut préciser Qu'effectivement On a encore fait L'aller-retour Pour 12,50 euros Avec les frais de réservation Voilà c'est ça Dans un méga bus On fait de la tube gratos Parce que pour nous Pour les gens comme nous Qui ne sommes pas Des Crésus Eh bien Heureusement Alors Apparemment Les chauffeurs On leur a posé la question Évidemment Puis du coup Ça l'a démangé De leur poser De faire sa petite enquête Pour savoir S'ils étaient correctement payés Alors évidemment Peut-être qu'ils ont Un devoir de réserve Mais ils ont l'air Assez heureux De faire ce travail Donc bon Tant mieux Ouais C'est un service Qui est vraiment Vraiment correct Ils conduisent très bien Alors tu peux nous dire Un petit mot Sur les sculptures Quand même Oui alors Les sculptures Alors en fait Il y a donc Ce jardin des sculptures Alors qu'est-ce qu'il y a Il y a une sculpture Qui est de Il y a deux caldaires Deux sculptures de caldaires Il y en a qui s'appelle Reims Croix du Sud Et une autre Qui s'appelle Guillotine pour huit Et il y a aussi Donc il y a Une sculpture De Jacques Lipsiche Qui s'appelle Le chant des voyelles D'ailleurs il y avait Des sculptures De Lipsiche aussi Dans l'exposition Vodigliani Il y a une sculpture Monumentale de Picasso Qui s'appelle Femme aux bras écartés Et il y a une sculpture Plus moderne Qui est une pièce Monumentale de Richard Dicone Voilà Donc ça c'est ce qu'il y a Dans ce parc des sculptures Alors bon Maintenant j'en profite Robert il est parti Aux toilettes Je peux en profiter C'est pas si grand que ça Il exagère toujours Un petit peu Donc il n'y a pas de soucis On peut largement Faire l'expo Et le petit tour De ces sculptures Par contre tout ça Débouche apparemment Sur un parc immense Il y a un petit cours d'eau Il y a un lac Qui s'appelle Le lac Ayron Et là apparemment Il y a une très très grande Promenade Qui est possible Alors moi je voulais Revenir un petit peu Sur l'histoire de ce musée Donc le lame en fait Au départ c'est Roger Dutilleul Qui a une collection Qui commence en 1905 Il fréquente les grands marchands d'art Comme Volard Et il achète peu à peu des œuvres Il est guidé par son instinct En fait Il est l'un des premiers Qui va s'intéresser au cubisme En fait il y a Kahnweiler Qui le conseille aussi pas mal Mais il aime bien le cubisme Il achète des tableaux De Braque et de Picasso Qui à l'époque Est encore presque inconnu Et il revend Il achète donc Selon l'évolution de son goût Par contre il achètera Ni Matisse Ni Rwan Gris Parce qu'il n'aime pas Il n'aime pas du tout Et ça ne lui procure pas D'émotion esthétique Donc lui il a beaucoup soutenu Modigliani Et André Lansquois Qui était aussi un peintre russe Une grande partie de sa collection Mets l'accent sur Donc la représentation De la figure humaine Et sur l'expression D'une souffrance existentielle Tiens d'ailleurs Dans les sculptures J'ai oublié Une sculpture importante Il y a deux sculptures De Gênes d'Audeigne Après il y a Jean Mazurel Alors Jean Mazurel Et l'héritier C'est le neveu De Roger Dutilleul Donc lui il va hériter De la collection En 1956 Alors l'oncle Et le neveu Était très proche Ils aimaient bien Parler à regarder ensemble Et Mazurel C'est lui qui fait don De cette collection A la communauté urbaine De Lille En 1979 Donc il y a une donation Qui comprend Pas mal de Plus de 200 peintures Des dessins Des gravures Des sculptures Et tout ça Représente un petit peu Le courant Les courants artistiques Développés en France Au XXème siècle Alors dans ce musée Il y a plusieurs collections Donc il y a une collection D'art moderne Une collection D'art contemporain Et il y a la collection De La Racine La collection de La Racine C'est une collection D'art brut Alors là ils ont plus De 3500 oeuvres Et c'est des oeuvres Qui viennent de tous les pays Qui viennent de l'international Et il y a environ Deux tiers D'oeuvres sur papier Il y a aussi Donc des oeuvres Des oeuvres sculptées Des oeuvres sur tissu Des oeuvres sur pierre Et donc cette collection Va rejoindre L'île en 1995 Donc le musée du Lame L'île a été inaugurée en 1983 Mais depuis 2000 Il est à l'inventaire Supplémentaire des monuments historiques Donc il y a un premier bâtiment Qui avait été conçu Par Roland Simonet Donc là c'est un bâtiment Qui rappelle les anciens bâtiments Les anciennes usines Du nord C'est de la brique rouge Et puis après Il y a eu une extension Qui est plus moderne Qui est du C'est du béton Je crois C'est une extension en béton Qui a été réalisée en 2002 Par Manuel Gautran Et donc ce musée Est construit Sur cet immense parc de promenade Oui c'est ça Mais alors Par contre L'environnement Enfin autour du parc Qui est magnifique Comme on veut sûrement dit Pique et cou C'est une ville nouvelle Une ville moderne Je veux dire C'est désespérant De Comment dirais-je De banalité De Voilà C'est la modernité Dans toute son horreur Alors moi je cherchais Désespérément Le centre-ville de Villeneuve d'Asc Qui a été Vraiment un village Avec d'autres villages Agricoles du nord Qui a une histoire Quand même assez prestigieuse Voilà Et là tout ça a disparu Au profit de ces De ces barraques en béton De ces grandes avenues Etc Personnel Froide On a eu du pot De trouver cette brasserie Donc Que j'évoque Que j'ai évoqué Là récemment Précédemment Mais Il y avait un petit quartier Là comme ça Mais toujours en moderne Etc Où il y a 2-3 bistrots Qui semblent assez sympas Dans cette brasserie flamande Ce sont des gens du cru Enfin des Des employés Qui allaient dans Un autre bistrot Devant lesquels On était arrivé Où on pouvait bouffer Un couscous Pour 10 euros Enfin c'était vachement sombre Là dedans Donc moi ça m'inspirait Pas vraiment Et puis Et puis ils nous ont indiqué Ils disaient Ouais mais il y a la brasserie flamande On l'avait eu On croyait que c'était fermé Non elle est ouverte Et c'est vachement bien aussi Vous verrez Et tout ça Donc on s'est dirigé Vers la brasserie flamande Puisqu'on est en Flandre En même temps Bon Et là On n'a rien mangé de flamande 6 mois plus quand même Les fromages C'était flamande Il y avait apparemment Ce qui se fait avec les camemberts Fondus un petit peu au four Comme ça C'est de la compote de rhubarbe Ouais voilà c'est ça Comme Dominique est végétarienne Évidemment Bon voilà Moi qui suis un bon bouffeur de viande Et bien J'ai pris J'ai pris Une De quoi déjà De l'aiguillette Je ne sais pas quoi Une bavette Une bavette Une bavette Avec des échalotes Bon Mais c'est surtout Ce qu'il y avait de nordiste C'était le saut de frites On l'a liquidé A tous les deux Et puis Et puis la bière Quoi qui était délicieuse Comme souvent Dans le nord Enfin quand on est revenu On était dans On voulait aller Aux trois brasseurs Et puis là On a assisté Si vous voulez A un vidage En règle D'une bohémienne Qui faisait la manche C'était tellement Violent Tellement Dégueulasse Qu'on a préféré Aller à celle d'à côté Qui était plus petite Où les gens étaient Beaucoup plus gentils Parce que le patron Ça a l'air d'être un africain Et Et Ils ont éjecté aussi Cette Cette mendiante Mais d'une manière Plus civilisée En lui disant Non non S'il te plaît Parce que là Bon voilà Et voilà Ça s'est bien passé Mais là On ne supporte pas Les choses comme ça Qu'est-ce qui nous est arrivé Ah bah oui Ce matin Je vais à la boulangerie À côté là Pour prendre Un petit peu de viennoiserie Pour se garnir l'estomac Puisqu'on ne bouffe pas Avant de venir À l'artiste Prendre notre petit déj Et là C'est pareil La boulangère Alors là C'est piqué vous Qui s'y est collé Je crois que c'est C'est nain Pour les petites viennoiseries Un manque de peau Parce qu'elle a viré Un mec Qui lui demandait Si elle ne pouvait pas Lui faire un café Vous savez Ces gens Qui transportent des publicités A distribuer dans les boîtes à lettres Mais elle a été Moi je n'avais pas Je n'ai pas suivi vraiment le truc Parce que j'étais ailleurs Dans ce qui s'appelle La pensée Mais chez moi Les pensées Ça va être très long Je peux mieux enfoncer Quand même Comme dans un marais Et puis Piqué coup Alors là Hop Alors j'en ai droit J'ai droit a eu Un remontage de bretelles Ce n'est pas à moi Qu'elle remontait les bretelles Mais j'ai eu droit A la conférence Jusqu'à chez l'artiste Où je lui ai demandé Supplier quasiment à genoux D'oublier un peu ça Qu'on puisse prendre Notre petit neige tranquille Enfin la saignette Pour y aller maintenant Je suis sûr Que là On ne peut plus y aller Sinon je voulais revenir Rapidement Sur les artistes D'art brut Qu'on a vu Alors à leur collection J'ai cru comprendre Qu'il a Il a fait tourner Tous les 4 mois Parce qu'ils ont Un gros stock Alors nous Ce qu'on a vu C'est celui Qu'on avait déjà vu A la fabuloserie C'est Emile Rattier Qui fait des petites Qui travaille le bois Donc il peut faire Des petites machines Moi j'ai vu Là j'ai bien aimé C'était un petit orchestre De jazz Donc il y avait 4-5 réalisations D'Emile Rattier C'est animé normalement Toutes ces sculptures Sont animées C'est vrai Sauf que là Elles n'étaient pas animées Il y avait Un tableau D'Aloïs Corbaz Il y avait Les fameux Fusils A tuer la misère De Robillard Ça fait chier Pardonnez-moi Et non Ce qu'on a bien aimé C'est Michel Nedjar Lui qui fait Des poupées Des poupées Un petit peu Vodou Ouais Vodou c'est ça Il a vu ça En Amérique En Amérique centrale En Amérique du Sud Donc il fait des poupées Vodou Et il y avait Un grand panneau De bois Avec plein de têtes Qui sortaient Ça c'était vraiment Ça fait penser un petit peu C'est un crayon Ce qu'on peut faire avec un crayon Il y a ça Il y a ça en Europe centrale En Pologne Etc Où on voit des maisons sculptées Peintes Voilà Ça fait penser à ça Et ces totems Alors remarquez Nous on est un peu vaccinés Pour les totems Puisqu'on a notre totemiste Préféré Comment Ah bah Stéphane Beau Ah bah Stéphane Beau Qui fait dans le totem aussi Puis il faut voir les totems C'est assez impressionnant Et bien là C'était un peu moins grand Un peu moins massif Mais c'était je veux dire Pas mal du tout Et puis alors Un petit peu obsédé de la caquette aussi Puisque ces totems Ils avaient Ils avaient des érections violentes Voilà Mais bon Et alors tout ça D'une manière très naturelle Sans Ouais C'est de la santé Quoi je veux dire C'était magnifique Vraiment magnifique Ah ouais ouais Rien que pour ça Ça vaut le coup Ah bah je sais que c'est qu'au lame C'est ce qui m'a C'est ce qui m'a complètement transporté Quoi C'est de voir ces sculptures Je veux dire Je suis moins Je suis un peu plus Hésitant Concernant les dessins Les peintures Etc Etc Sauf qu'il y a des gens En peinture aussi Qui sont en dessin Comme celui dont je viens de vous parler Qui sont assez forts Mais je suis à une petite préférence Quand même Pour la sculpture Voilà Pas la sculpture Comme Dont vient vous parler Dominique Pekeku Ma copine Ma camarade Mon ami Là sur Avec ses objets animés Non pas celle là Mais celle justement De ce type Qui fait des totems Et des barrières enchantées Alors là oui Là c'est quelque chose Et il y avait aussi Quelques oeuvres De Josué Virgili Lui était marbrié Céramiste Là c'était Il y avait une table Et il y avait surtout Un soleil Et ça en fait C'est quelque chose On a déjà vu Parce que c'est ce qui a été choisi Par l'emblème Par la racine Un soleil qui tire la langue Donc ça on l'a croisé Plusieurs fois Donc voilà Notre petite balade Notre petite balade aux lames Alors à retenir S'il vous plaît A côté les trois brasseurs Sur la gauche Des trois brasseurs Donc ça c'est à la gare D'Europe L'île Flandre L'île Flandre Très belle gare Des gare du 19ème En face de la gare Vous avez les trois brasseurs Ça se voit en sortant Vous saute au paf Et puis juste à côté A gauche Pour à droite A gauche Il y a une plus petite brasserie Et allez plutôt là Si vous voulez bien Ils sont plus calmes Et puis donc À Villeneuve d'Asc La brasserie flamande Où le couscous C'est 10 euros C'est comme vous voulez Voilà c'était Ce qu'on peut dire C'est qu'en tout cas C'est très facile De se bouger Quand on arrive Quand on arrive A la station de métro Là il y a deux lignes La ligne 1 La ligne 2 Et les transports Sont rapides Ça fonctionne bien Et du coup C'est pas un problème Au début j'avais l'impression J'avais peur que Villeneuve d'Asc Soit très loin Et tout En fait tout se fait Très facilement Absolument Et puis c'est pas onéreux On prend un passe pour la journée Ouais ça reste dans les 4-5 euros 4-5 euros Vous pouvez aller jusqu'à Jusqu'à Tourcoing Roubaix Etc Avec ce passe à l'air Tout Non c'est Non puis alors Il y a l'extraordinaire gentillesse Des gens du nord Voilà Là on est Sauf avec les bohémiens Les patrons de bistrot Mais là c'était Un espèce de gros beauf Ça n'était pas du FN Un grand blond massif Qui virait cette bohémienne Mais les gens ordinaires Qu'on croise dans la rue Etc Sont très gentils Vous n'avez même pas besoin De leur demander Parfois Parce que si vous vous arrêtez Quelque part En échangeant En disant Merde où on est Qu'est-ce qu'on fait Il y a toujours un passant Qui est là Qui va venir Remettre son grain de sel Pour dire Mais non non Mais c'est pas un problème Les gars là C'est un petit peu plus loin Moi qui ai vécu 25 ans Écoutez de rélégation En Provence Provençale Je peux vous dire Que là C'est vraiment Le Nord Un bain de jouvence À côté de De la chianlie Sudiste Voilà Si on peut dire ça Ils sont tous des fachos Et ils sont tous des égoïstes Ils ne voient En vous Que le tas de lingots Que vous êtes susceptibles d'être Si vous ne l'êtes pas Alors là Pensez votre chemin Être âgé Son esprit L'a quitté Dans les carrelages blancs Ici la déesse Traquée De temps en temps Là où les dés sont truqués Un peu trop souvent Là où on offre De force Des tonnes de calmant Elle a brisé la glace Pour ne plus se voir en face Elle a dansé Tant de malheurs En confondant le pire En oubliant le meilleur Perdu dans ses traces Elle regarde Ceux qui l'entourent Et se mettent à sourire Pauvre fille Perdu Dans ses vieux drames Assez débile Pour habiter Mes démons Et mon âme On la vit folle Pour parler à la mort Mais pour l'instant Elle se tient encore Elle se bloquit toujours Sous les échelles Elle porte la poisse A tous ceux qui la croisent Pour elle c'est toujours L'île aux merveilles Quand tous les félins sont noirs Et puis elle entend des sons Elle se dit que c'est la mère Elle défie du menton Les jets des cliniques Bienvenue dans son état Somnifère Où sa survie reste chimique Alors elle rêve Elle rêve dans le fabillon des fous Se voit sortir Et oublie les touts Elle va tenter Mais ce qu'il est ici Ce sera si moins joli Tout est trop lourd ici Et personne ne la croit Pour l'instant Elle se tient encore Tout est trop lourd ici Et personne ne la croit Commence à perdre son calme Alors elle rêve Pour le fabillon des fous Se voit sortir Et oublier tout Elle pourra enfin Regagner le calme Et ne plus être à genoux Et plus elle va Vous condamner Tous un par un Et vous n'aurez alors Plus aucune chance On verra alors même Tremble et ses mains Quand vient d'aller Votre sentence Vous rêverez Dans le pavillon des fous Vous croirez sortir Vous croirez sortir un jour Mais pas du tout Vous resterez Dans le pavillon des fous Et vous connaîtrez À votre tour Ce à quoi elle rêve Elle rêve Dans le pavillon des fous Se voit sortir Et oublier tout Elle va pouvoir Enfin se venger De vous Elle rêve Elle rêve Dans le pavillon des fous Se voit sortir Et oublier tout Elle pourra enfin Regagner le calme Et ne plus être à genoux C'était le pavillon des fous Par Café Bertrand Sur Radio Libertaire La voix de la fédération anarchiste Sans dieu Sans maître Et sans pub C'est la fin Presque De cette émission A racaille Ça y est j'ai perdu Mes lunettes Oh mince Je ne sais plus Je les ai mis Z Bon Ah ben ça sur mon front Excusez-moi J'ai les lunettes sur le front Et je me demandais Où les étaient Bon Tout de suite Les expositions Ma camarade Piquévo Du s'absenté Donc je vais le faire Effroyable gardien À l'artothèque Ascap De Montbéliard Du 19 mars Au 30 avril Dominique Si vous pouvez reprendre Donc tu as commencé Par le Celle sur Effroyable gardien Donc il y a toujours Le musée Eugène Carrière Ligné Des oeuvres contemporaines En regard de L'univers d'Eugène Carrière C'est jusqu'au 22 mai À Gournay-sur-Marne De 15h à 18h Effroyable gardien Je vous rappelle C'est par Agnès Dubard C'est ça ? Oui oui c'est Agnès Dubard Jusqu'au 30 avril Donc elle en a un très beau Qu'on a vu Qu'on voit sur le flyer De présentation Qu'on n'avait pas vue Elle est vraiment Extraordinaire Extraordinaire Voilà il y a toujours Notre amie peintre Souvrase À la galerie du Ramor Dans l'exposition Au nom du roi C'est à Ostende À Ostende Sur la rue La rue des Flamands Donc pas très loin Du bord du front de mer Il y a aussi Une nouvelle exposition J'ai remarqué hier C'est l'exposition C'est la Biennale d'art singulier C'est dans le parc De l'Arc-Buse À Dijon Et donc il y a Un invité Qui s'appelle Claude Brugel Qui fait des Don Quichotte Et il y a plein de sculptures Un peu d'art singulier Dans le jardin Et donc l'expo Modigliani au Lame Et puis la galerie 43 La galerie 43 Donc c'est une galerie Qui est dans le 13ème arrondissement 43 rue Vendrezanne C'est une exposition Empreinte et art Exposition C'est des petits formats C'est Voilà C'est Estelle Jourdain Ouais ouais Estelle Jourdain Silence à la galerie Camilla Réjean À Seignan C'est dans le 84 À partir du 27 mars Et puis il y a la galerie L'œil ouvert aussi Ouais Voilà Toutes ces galeries Dont on vous parle régulièrement Vous pouvez évidemment Les fréquenter avec Et puis toujours Les galeries Paul-Arduin aussi Voilà Et à Daniel Flammeur À la galerie Paul-Arduin Sur une exposition Qui s'appelle Les Anneaux Je crois Ouais avec Des immenses Des sangs crayons Ouais Comme nouvelle expo J'ai rajouté que la biennale D'art singulier D'accord Bon et bien maintenant On va passer aux œuvres De notre cher Oeuf A Avec lire à publico Les ruines d'Auschwitz Ou la journée d'Alexander Tanarov C'est Thierry Galvian Je ne l'ai pas déjà parlé Enfin bon je ne me souviens plus Une évocation personnelle De la Shoah et Auschwitz À travers la vie Et le destin D'un juif ukrainien Athée et anarchiste Mort à Birkenau Alexandre Tanarov Une grande tristesse Me prend Quand je constate Que la pensée Dont je me sens le plus proche L'anarchisme Est semble-t-il Incapable de produire La moindre réflexion Sur la Shoah Quand son existence même Remis en cause Et pour l'humanité entière Auquel s'accorde Le projet libertaire La possibilité De vivre debout C'est une préface De Pierre Sommermeyer Qui publie souvent Des articles Dans le monde libertaire Et c'est aux éditions libertaires 150 pages Pour 12 euros Alors le monde libertaire Hors série Enfin c'est toujours Le numéro 63 Et démocratie lacrymogène Et des articles Je ne dis pas Déjà le titre Je le trouve Assez bien trouvé Démocratie lacrymogène On est en plein dedans Oui On voit au manif Là le dernier Qui a eu Là ça s'est aussi Cartonné pas mal Les queufs sont rentrés Dans les AG Etc Ca me rappelle tout à fait Gênes La belle époque Si on peut dire ça C'est une belle époque Où c'est pareil Les carabiniers Qui sont des violents A côté nos CRS Sont presque des gamins Pour vous dire Les carabiniers Rentraient dans les AG Concernant le déroulement Des manifs Etc 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 Les fusils Qui tirent trop Qu'est-ce que ça veut dire Voilà Alors et puis Bon Cette démocratie lacrymogène Je crois qu'on est en plein dedans Là c'est un titre Pour moi qui est absolument Qu'en dirais-je Génial C'est un peu galvaudé Mais quand même Ca s'approche de ça Alors le monde libertaire Que vous pouvez évidemment Trouver en dépôt de presse A la librairie publico Le monde libertaire Auquel vous pouvez vous abonner Aussi Et c'est très important Pour une publication alternative Comme le monde libertaire Comme beaucoup de publications alternatives Parce que si les grands journaux C'est la grande price A des problèmes de fric Ils ont au moins Si vous voulez Une aide conséquente Des pouvoirs publics Voilà Pour les soutenir C'est pourquoi aussi Ils sont complètement aux ordres De ces dix pouvoirs publics Qui soient de droite ou de gauche Voilà Alors nous On compte plutôt Sur nos auditeurs Nos lecteurs Nos militants Et nos sympathisants Pour Si vous voulez Soutenir Nos oeuvres Voilà Comme le monde libertaire En vous abonnant d'abord En lisant évidemment Mais en vous abonnant ensuite Et pourquoi pas En versant un don Si vous avez Un peu de surplus temporaire Voilà Qui doit pas mettre en danger Évidemment Votre vie quotidienne Parce que ça peut arriver Je connais des gens J'en connais de plus en plus J'en connais beaucoup Pour qui Quelques euros Peuvent déstabiliser Si les dépensent Inconsidérément Toute leur Toute la logistique Quotidienne Voilà Voilà Et puis aussi Vous avez la librairie Du monde libertaire Ha 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 Autre Communément Appelée Librairie publico Voilà Alors qu'est-ce que c'est Que ce bousin Et bien c'est un espace Militant Chers camarades Camarades auditrices Auditeurs Et où on peut aller Toute l'année Alors évidemment Comme c'est une librairie Vous y trouvez des livres Et puis aussi des revues Des DVD Des CD Des flyers Des affiches Enfin tout un petit bousin Des t-shirts Des sweats C'est aussi un lieu de débat De films D'expos De concerts De rencontres Avec des auteurs Et puis aussi Avec des activistes Venus du monde entier Un lieu Particulièrement rare Unique De diffusion de la pensée Libre Contestataire Et anarchiste Alors Ce sont des ouvrages Évidemment Que Que vous pouvez acheter Évidemment Si vous n'êtes pas à Paris Si vous êtes en province Si vous êtes à l'étranger Par correspondance A les libres républicaux Qui je le rappelle Est un porte-voix Du mouvement d'émancipation Que nous devons protéger Aujourd'hui particulièrement Voilà C'est Alors avec ce qui se passe Avec Les conneries Là de Comment ça s'appelle D'état de siège Je ne sais pas quoi Là bon C'est le moment De faire Enfin A nos burnes Et puis il y a la crise aussi La crise ça c'est C'est le C'est le Le coup de violon Qui dure Un moment Et il y a des trémolos Qui se poursuivent Ad vitam aeternam Et puis les frais Alors postaux En particulier Parce que vous dire La presse Particule en allant N'était pas du tout aidé Et voilà Et ça cartonne Alors bon Les frais postaux Qui augmentent Évidemment J'ai pas l'impression Que les prix baissent Nulle part d'ailleurs Mais par contre Les poches des caméras Sont de plus en plus vides Vous voyez Parce que l'argent Bah se fait la paire Depuis un bon bout de temps Et alors Qu'est-ce qu'il nous reste Sur qui on peut compter Bah On compte sur vous Pour nous aider A continuer le boulot Pour maintenir Et développer Ce lieu important Mais même Je dirais Ce lieu Incontournable Face à l'offensive Du capital Et de la banque Contre les peuples Aura dit le chamarain de marché C'est important Face à la montée Du racisme Et du nationalisme Et aux ensoutanés De tous les folclores Qui pointent leur masque hideux J'adore Nous lançons Je vois ça Qui est-ce Qui a fait ce texte Nous lançons donc Une sous-scripotion Pour notre librairie Alors vous pouvez Nous aider De différentes manières Par voie postale Vous balancez un chèque À l'ordre de publico À notre adresse 145 rue Amelot 75-0-11 Paris Métro Aubert-Camp Fille du calvaire Au République Comme dirait notre camarade Florence Descailloux Dans l'engrenage C'est la librairie Aux trois stations de métro C'est unique Il n'y en a pas une autre Dans Paris Voilà Oui Et puis aussi Vous pouvez nous payer En espèces Quand vous venez Vous vous défausser De vos bifetons Ou de vos petites piécettes Et puis aussi Avec votre carte bancaire Le sésame Ouvre-toi Ça vous pouvez le faire À la librairie Ou même sur notre site En achetant autant de fois Qu'il vous plaira L'article Participation supplémentaire au port Je ne sais toujours pas Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Enfin bon Si un jour Quelqu'un va m'éclairer là-dessus Parce que Ah ben ce soir Je vais à Publico J'ai peut-être M'en a Laurent Voilà Ça c'est la librairie Publico La librairie du monde libertaire Des rares librairies anarchistes De France et de Navarre Avec Columbo Avec une autre Encore ou deux Bon Ah c'est C'est pas quand même Pléthore Et puis enfin Enfin Le must Vous êtes impatient De savoir ce que je vais vous dire Enfin surtout les nouveaux Parce que les anciens Les anciens auditrices Les anciens auditrices Les anciens auditeurs Avec un Z Z-O-D-I-T-E-U-R Ils savent C'est C'est la radio Que vous écoutez en ce moment Qui est dans le même cas De figure Que la librairie Que Le monde libertaire Voilà Eh bien Radio libertaire La radio de la fédération anarchiste Évidemment Je pense que vous le savez ça quand même Qui émet depuis Paris On est à Paris On ne dira pas vous Mais on est à Paris Et qui diffuse aussi sur internet HTTP 2.2 solatch Écoutez .radio-libertaire.org Mais vous tapez Radio libertaire Et ça suffira C'est pas la peine de retenir Tout ce que je viens de vous raconter Parce que ça Ça fait C'est quasiment impossible De retenir Bon Moi-même De tête Je ne saurais pas vous dire Ce que c'est Bon Alors Notre radio libertaire Qui a besoin de vous Pourquoi ? Me demandez-vous Je le sais Je le sens Je l'entends Eh bien Parce que nous avons un studio Où officie Ma camarade pique et coup Avec ses petits doigts de fée Et sa voix d'hôtesse de l'air Voilà Qui est équipée D'un super Mac Un ordinateur De bafle D'une table de mixage Et de platine Pour les CD Etc J'y connais rien du tout Je suis capable De me débrouiller Dans la régie Par contre Si on a un peu de patience Avec moi A l'écoute En cas En cas d'urgence Admettons Le pire Qui puisse arriver C'est que pique et coup Soit cloué au lit Mais ça risque pas d'arriver Parce que Elle est jamais malade Elle est toujours en forme Elle est toujours agitée Donc bon Pour ça je suis tranquille Voilà Mais bon Une table de mixage Qui est utilisée Par une pléthore D'animateurs De techniciens Animateurs Etc Donc qui subit Qui subit tout ça Avec un stoïcisme Remarquable Une stoïcienne Cette table Mais en fin de compte Mais quand même Le stoïcisme Ça use aussi Savez-vous ? Vous le savez pas ? Je vous l'annonce Le stoïcisme Use Et donc Il faut de temps en temps Faire des réglages Etc Pour ça On a un camarade Camarade Ingénieur du son Patrick Pour pas dire Pour le nommer Et puis il a aussi Une petite équipe Avec lui Qui répare tout ça Quand c'est nécessaire Qui font tout ce qu'il faut Pour que ça fonctionne bien Mais Mais Il y a toujours Ce genre de choses Mais où est donc Ornicard C'est une préposition Voilà Qui Qui Bah oui Et s'il y a un truc Qui se casse vraiment Ça coûte la peau De ce que vous savez Et Et là Il faut sortir la thune On avait changé Je vous l'ai déjà dit Et répété Maintes et maintes fois On a changé la porte blindée De l'entrée Paf 5000 euros On change un ordinateur Paf 2000 euros Alors je vous parle même pas De la taxe de mixage Ni des meubles De chaque côté Où on met les CD Etc Etc Alors Même le studio Le studio Il y a des chaises Toutes neuves Qui ont été remplacées Il y a quelque temps Il y a 6 micros Il y a aussi Une chose Où on branche Les micros Etc Vous voyez Il y a tout un petit système Les pendules Et tout ça Tout ça Ça s'use Ça s'abîme Bon il faut les changer Donc on a besoin de quoi Je vous le demande Est-ce que quelqu'un a deviné Ce qu'il fallait Pour tout ça Et bien Il faut Je vous le dis tout de suite Sans embâche Et sans attendre De la thune Alors bon Comment on peut Nous refiler De la thune Et vous pouvez prendre Une carte d'auditeur A la livre et à la publico Ça vous cultera 20 euros Vous allez voir Notre camarade Laurent Qui s'occupe de tout ça Mais j'ai une carte Pour la radio Pas de soucis monsieur Madame Madame Monsieur Voilà 20 euros Je vous refile la carte Bon Déjà c'est pas mal Si tous les auditeurs De Radio Libertaire Prennent une carte d'auditeur Et bien On serait déjà Je pense Parce qu'en ce moment Les comptes de la radio Sont à fleur de Vous voyez ce que je veux dire Bon Voilà Alors 20 euros Il y a une souscription Si vous pouvez donner Un minimum de 5 euros par mois On peut On peut vous ratisser Votre compte Et puis aussi Les amis de Radio Libertaire Une association Qui s'appelle Les amis de Radio Libertaire Auxquelles vous pouvez adhérer Évidemment Moyennement Un peu de thune aussi Oui On fait feu de tout bois Comme on dit dans le peuple Voilà Alors bon Avec toutes ces petites choses là Si vous voulez On peut éventuellement Survivre Encore quelques temps Voilà Parce que vraiment On ne peut pas compter non plus Sur les aides Alors qu'on est une radio Quand même Une grande partie Des émissions sont culturelles Sur la poésie Sur le théâtre Sur le cinéma Sur la lecture Sur l'art Sur plein Il y a des émissions Qui sont vraiment Qui participent De la culture populaire Et théoriquement On doit avoir des subventions Pour ça Bah chez nous Non ça rentre jamais Dans leur programme C'est marrant Eh vous trouvez pas Alors que je suis sûr Que des émissions De France Inter De France Q Et compagnie Eux ils doivent émerger Un maximum Bon Mais nous non Il y a une espèce De ostracisme là Voilà De la part De la part Des institutions Qui n'est pas très fair play On ne peut pas vous dire Mais enfin On a un peu l'habitude aussi De toutes ces choses Voilà J'ai fait mon petit boulot Pour vous parler Des oeuvres On va faire un petit coucou Quand même Oh non ? Non je voulais dire Les annonces de publico Justement Des activités A la librairie publico Donc ce vendredi 25 mars A 19h30 C'est la projection Du film De Naomi Klein Et Avilewis Qui s'appelle The Tech Donc la prise C'est un film Qui parle De ce qui se passe En Argentine Au moment de la crise Quand des ouvriers Récupèrent leur usine Une fois que les patrons Sont parties Et qui veulent Instaurer l'autogestion Moi c'est un film Que j'ai vu Il y a déjà un petit moment C'est vraiment un film Très très bien De toute façon Naomi Klein Fait un super boulot Ah ouais ouais Il faut lire son boulot De journaliste Ouais de journaliste C'est extraordinaire Et il y a C'est aussi C'est samedi Donc samedi C'est le concert A la librairie publico C'est Rachel Rachel Zonalm Qui vient Qui vient Chanter son dernier Son dernier CD La Patrick Kipper La semaine dernière Nous a apporté tout ça Donc voilà C'est samedi C'est samedi Donc son CD s'appelle De Belleville à la mer Voilà Toujours un publico 145 C'est un programme À Paris Dans le 11ème Métro Au Bercan Fille du Calvaire Oh ! Donc voilà Tu peux faire les coucous Maintenant Bon bah je ferai les coucous Puis après je ferai les caquins Euh pardon Excusez-moi Non non Là je commence à fatiguer Alors d'abord À notre camarade Claude Et à notre camarade André Pour leur chocolat Je déconne Un coucou Un Claude Après il ne faut pas Après il ne faut pas On va dire que je ne fais pas coucou Parce qu'après je connais une Qui me remonte les bretelles À bord Et puis aussi à Claudine Notre petite Claudine Qui est une nana Elle pourrait faire à elle seule Une émission complète Avec sa culture artistique C'est dingo Voilà Claudine Elle nous avait donné le tuyau D'aller à la mairie Ici les Molinots Au musée de la carte à jouer Il y avait une exposition Sur les peintres des années 30 Et les bords de Seine Et en fait on a peu le temps D'y aller à tout Non mais pardon Claudine Mais merci quand même Alors il ne faudra pas que tu boudes Et que tu ne nous donnes plus d'infos Parce que là ça ne pourrait pas mal se passer Et puis Christiane Qui nous téléphone quasiment tous les mardis Annick Carine Carine qui a fini son chantier Non ? Elle est en train Elle est en train Bon Elle est contente Parce qu'ils vont pouvoir se voir jeudi Pour papoter pendant des heures Dans un bistrot Enfin bon Et puis aussi remercier Luc Patrick Kipper Qui était là Qui a squatté l'émission Mardi dernier Alors que Puis du coup On vient de m'annoncer Qu'ils étaient devant un banc Devant l'artiste Et qu'ils nous tournaient le dos On ne l'a même pas vu Pendant que nous On était en train de picoler De boire On est désolé Patrick On est désolé Patrick Voilà On avait complètement zappé Claude et William Adé Marcel Jean-Paul Souvras Qui est donc A la galerie du Rameau Aostand en ce moment Et nos staliniens préférés Jean-Claude Puis Françoise Mais Françoise Que tout Radio Libertaire connaît Et puis Et puis voilà Et puis Jean-Pierre Dozzi Du Val d'Oise Qui nous envoie plein d'infos marrantes Ou moins marrantes Corine et Joël Corine Oui Corine Qui est une amie de Frédéric de Valen Qu'on a reçu dans l'émission Et je suis allée chez elle l'autre fois C'était très sympa Elle nous a fait un petit buffet Il y avait Frédéric qui venait faire son décrochage De la librairie publico Et donc là j'ai rencontré Sabine Qui est peinte Qui a travaillé à l'atelier du non-faire Et qui va venir dans l'émission la semaine prochaine Qui était déjà venu dans une émission d'Aude Aude probablement Et puis Joël Ducaire Ouais On a un camarade où il cherche Il nous écoute Voilà Joël il nous écoute Ducaire des fois C'est quand même fou ça C'est fou ça L'émission est évidemment à l'écoute podcast Durant un mois Ou sur notre blog Arrakai.fr Ça c'est pour tout le temps Voilà Et puis quelques émissions qu'on aime bien Le mélange tous les dimanches de 15h Avec Michel Polizzi Nidiodimètre de 10h à 11h le dimanche matin Les cailloux dans l'engrenage Le premier et le troisième Mercredi du mois Trou noir et chronique hebdo Dessous de scène Papapi papapa papapa Et puis peut-être toujours La pétition cinémensuelle Qu'on BHL a signé Voilà Sur son site sur internet Voilà Salut les copines les copains Au revoir tout le monde Merci de vos interventions Et à la semaine prochaine On termine avec Paco Ibanez Sous-titrage Société Radio-Canada Légeko ק Gesundart Sous-titrage Société Radio-Canada Lég gordur À la semaine prochaine On superficie avec les obsession Cha będę Je信 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que lavándose las manos se desentienden y evaden Maldigo la poesía de quien no toma partido Partido hasta mancharse Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren Y canto respirando Canto y canto y cantando más allá de mis penas De mis penas personales Me ensancho, me ensancho Quiero daros vida a provocar nuevos actos Y calculo por eso con técnica que puedo Me siento un ingeniero del verso y un obrero Que trabaja con otros a España A España en sus aceros No es una poesía gota a gota pensada No es un bello producto, no es un fruto perfecto Es lo más necesario lo que no tiene nombre Son gritos en el cielo Y en la tierra son actos Porque vivimos a golpes Porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo Estamos tocando el fondo